Les députés togolais ont adopté dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mars 2024 la révision de la constitution. En tout cas, c'est le Togo, ça a passé rapidement. La révision constitutionnelle, oui, on est passé au régime parlementaire, ce qui veut dire que le Togo, il y a une élection présidente, non, c'est le parlement qui choisit par vote désormais. C'est comme ça. Sur la page de l'Assemblée nationale togolaise, on peut lire ceci. Révision constitutionnelle. Le Togo passe à la même république. Avec un régime parlementaire, la révision de la constitution est une modification substantielle de la constitution politique d'un pays notamment. L'équilibre des pouvoirs institutionnels. Les fonctionnements de l'État et ses constitutions. La garantie des droits et des devoirs des citoyens. Relativement à cette constitution profondément novatrice, l'Assemblée nationale a adopté le 25 mars 2024 à la majorité de plus de 4 sur 5 de ses membres. La proposition de la loi portant à révision de la constitution de la République togolaise. Cette adoption est faite sous la présidence de Mme Chantal Yahoua Djibori Tsega, présidente de l'Assemblée nationale, en présence de M. Pakoum Yahouvi Massime Aményo Adjourouvi, ministre des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République. Donc c'est ça, c'est à faire. Les éléments. Suivez jusqu'à la fin. C'est très intéressant. Et dites-moi comment vous trouvez ce nouveau régime. Le projet de loi de révision constitutionnelle a été adopté tard dans la lune d'hier par les députés à l'Assemblée nationale au Togo. Je vous en parle. Bonjour. Nous sommes le mardi 26 mars 2024. C'est aux alentours de minuit que la nouvelle loi constitutionnelle a été votée à bulletet secret à 89 voix pour un contre et une abstention. Elle fait passer le Togo à la 5e République dès sa promulgation et fait de ce pays qui est un régime présidentiel, un régime parlementaire. Ainsi, il n'y aura plus d'élections présidentielles au Togo. Désormais, l'exécutif est composé du président de la République qui dispose de pouvoirs symboliques. Il est le garant de l'unité nationale et de la continuité de l'État. Il n'est plus élu par le peuple, mais pas le Parlement réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans. Le chef du parti majoritaire à l'Assemblée est de facto élu président du Conseil pour un mandat de 6 ans. Il tient sa légitimité de l'Assemblée nationale. Il est en somme le chef du gouvernement, conduit la politique de la nation et nomme aux fonctions civiles et militaires. Autre changement, la Cour suprême cède sa place à une Cour de cassation et un protecteur du citoyen dont la vocation est de protéger les individus contre les abus de l'administration publique qu'en place le médiateur. La Haute Autorité de Régulation de la Communication va intégrer les plateformes en ligne et les réseaux sociaux. Informations à suivre, c'était Madame Actu. Abonnez-vous, il y a l'information à le pouvoir. Mardi 26 mars 2024, bonjour. Les députés togolais ont adopté dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mars 2024 la révision de la Constitution. Instaurant ainsi la Vème République, le Togo évoluera désormais dans un régime parlementaire avec un rôle accru pour l'Assemblée nationale et le Sénat. Révision constitutionnelle au Togo, une proposition de loi de révision constitutionnelle est actuellement analysée par la Commission de loi. La nouvelle Constitution prévoit que le Togo quitte d'un régime présidentien pour un régime parlementaire. L'Assemblée nationale élira donc le président de la République à la place du peuple. Pour un suffrage de 5 ans au lieu de 5 présentements renouvelables une fois-ci, la proposition de révision constitutionnelle est assainée. Ce changement de régime est-il favorable pour le Togo ? Dites-moi ce que vous en pensez. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour. Bonjour aux auditeurs. Et merci de nous appeler de Djamena au Tchad. Vos questions, on vous écoute. Oui. Au Togo, une proposition de loi est actuellement examinée en commission, des lois pour passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Mais pourquoi les députés de la majorité veulent-ils changer la nature du régime ? Les députés de la majorité qui proposent que le président de la République ne soit plus élu au suffrage direct, mais par l'Assemblée nationale. Le Togo va modifier sa constitution. Cette actualité nous vient du média Afrique Maire. C'est parti. Révision de la constitution. Le chef de l'État, Forniassime, au pouvoir jusqu'en 2030. Wow ! Sur les 91 députés présents au Parlement togolais, 90 ont voté mercredi 3 mai 2023 la loi qui introduit dans la constitution la limitation du mandat du président de la République à 5 ans, renouvelable une fois. Ainsi, Forniassime, au pouvoir depuis 2005, après des élections controversées, pourra briguer deux autres mandats et rester au pouvoir jusqu'en 2030, a indiqué Africa 24. Donc en fait, le président Forniassime a tout simplement remis ses compteurs à zéro pour se représenter une nouvelle fois aux élections présidentielles. Maintenant, regardons un peu les réactions des internautes. L'alternance démocratique à la congolaise, je préfère la bonne gouvernance avec un roi. Les coups d'État constitutionnels sont aujourd'hui clairs pour nous tous. Vive la révolution populaire. Tous les Togolais ne sont pas des moutons. Sauf qu'après 2030, s'il est encore en vie, il pourra encore modifier la constitution. C'est formidable l'Afrique. Vive la démocratie. Autant supprimer les constitutions maintenant. Apparemment, elles servent à rien dans certains pays. Un autre Africain dit, tu donnes le pouvoir à l'Africain pour diriger son peuple. Il cherche à s'éterniser. Tu lui donnes des armes pour se défendre. Il prend ça pour tuer ses frères. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. C'était Maïva. Et pour tous ceux qui souhaitent me contacter, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans ma bio. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de ce projet de loi de révision constitutionnelle au Togo. Pour un pays, on le sait, la constitution est la loi fondamentale. La réviser fréquemment ne la rend-elle pas finalement banale ? Alors, merci pour la question. Effectivement, la constitution, c'est la loi fondamentale du nation. Est-ce que la réviser fréquemment la rendrait banale ? Alors, banale veut dire pour, en français, facile, légère, ordinaire. Voilà. Est-ce que ça la rendrait banale ? Alors, il y a un grand juriste français qui dit que tout peuple est maître de ses lois et peut les changer. Même les meilleures. Et surtout, même quand c'est une loi fondamentale comme la constitution. Donc, réviser une constitution à plusieurs reprises ne fait pas de cette constitution une loi banale. Elle reste toujours une constitution fondamentale. Alors, je vais prendre l'exemple des démocraties évoluées pour vous le démontrer. La constitution française de la Ve République a été promulguée en 1958. Et à ce jour, cette constitution a été révisée 25 fois déjà. La dernière révision, c'est celle du 8 mars 2024 passé. Si je prends la constitution des Etats-Unis, l'une des anciennes constitutions écrites au monde, adoptée en 1787, cette constitution a été révisée 27 fois. Eux, ils parlent d'amendement. Donc, réviser une constitution fréquemment ne fait pas de cette constitution une banalité. Ça ne rend pas la constitution banale. Au Togo, je crois que la constitution actuelle de 1992 a été révisée au moins trois fois. En 2002, en 2007, en 2019, à l'image de ce qui se fait dans d'autres pays. Donc, la révision d'une loi fondamentale ne la rend pas banale. Les Togolais ne voteront plus leur président, mais les députés les feront à leur place. C'est ce qui arrivera si la révision de la constitution s'est faite. Une proposition de loi des révisions constitutionnelles est examinée actuellement par la commission de loi. La nouvelle constitution prévoit le régime parlementaire à la place de présidentielle, c'est-à-dire plus de souffrage direct pour l'élection présidentielle. L'Assemblée nationale votera le président pour un mandat de 7 ans au lieu de 5 actuellement. Rénouvelable une fois. Les députés auront aussi les devoirs d'élire le président du conseil à la tête du gouvernement. La révision de la constitution togolaise est une habitude au pays. La dernière date de 2019. Une révision qui a permis notamment à limiter à deux mandats le nombre de mandats présidentiels sans rétroactivité. Premier soin de vous et du continent. Les députés s'apprêtent à faire des modifications constituelles. Du moins, ça a étudié des propositions de loi parmi lesquelles certaines modifications de notre constitution, ce qui crée beaucoup, beaucoup de polémiques. D'abord, la question se demande, est-ce qu'ils sont légitimes pour faire ce genre de modifications ? Vu que normalement, leur mandat devait finir à la fin de l'année dernière, ou normalement début janvier, ça dépend aussi des positions des uns et des autres. Est-ce qu'aujourd'hui, en mars, où nous sommes, ils sont toujours légitimes pour faire ce genre de modifications de la constitution ? C'est la grande interrogation. Je voudrais d'abord commencer par vous, vos réflexions. Vous savez, l'Assemblée nationale fait partie des institutions de la République. Et lorsqu'on veut parler de ce sujet, il faut alors se référer au test. À la constitution. À la constitution elle-même. Et j'espère bien que ceux qui s'avancent dans des conclusions hasardeuses ont les moyens juridiques dans la constitution pour justifier ce qu'ils sont en train de dire. Chacun se bat sur les articles, mais on le verra tout à l'heure. Non. Lorsqu'on dit que chacun se bat sur les articles, il faudrait peut-être, il fallait peut-être les inviter ici. Moi, je ne suis pas de ceux qui font de la veine polémique. Alors, vous, tout le monde, l'article 52 de la condition, dans son alinéa, dit ce qui suit. Je vais lire. Article 52. Oui, article 52 de la condition, le dernier alinéa. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sortant par fin de mandat ou dissolution restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. Il est dit qu'ils restent en fonction. Quand on vous dit que vous restez en fonction, ça veut dire quoi ? Que vous continuez pas à travailler. Vous continuez pas à travailler pour un député, pour une Assemblée nationale. Ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire qu'ils continuent pas à voter leur loi. L'article 52 n'introduit aucune limitation dans leur prélogatif de député. Alors, pourquoi on veut en inventer ? Bonjour. Ce dernier temps, quand on est député, il est quasiment impossible de dire quoi que ce soit sans que les gens vous disent « Ah, c'est vous qui êtes en train de modifier la Constitution ». Bon, il y a trois choses que je dois vous dire. La première, oui. Il y a un projet, il y a une proposition de modification de la Constitution introduite par des députés. Pour être honnête, je la connais pas tous. Normalement, c'est un cinquième des députés, donc ça fait à peu près du neuf députés. Moi, je ne les connais pas tous. Je ne connais que ceux qui se montrent. Voilà. Donc ça, c'est vrai. C'est introduit. Maintenant, une fois que le texte est introduit, il est attribué à une commission. Il y en a neuf commissions. Et pour les textes fonctionnels, il est attribué à la commission des lois. Je fais partie de la commission des lois. Donc, nous sommes neufs, dix même d'ailleurs, à étudier le texte. Mais ce n'est pas nous qui sommes initiateurs du texte. Le texte arrive à la commission, qui fait son étude, qui adopte par oui, non ou abstention, et qui transmet le texte à la plénière. Donc, si le texte est adopté au 4e, 5e, la Constitution, c'est la nouvelle Constitution qui part, qui est validée. Ou bien aux deux tiers des députés, ensuite on passe au référendum. Mais selon ce que j'ai compris, c'est que, bon, en fait, ceux qui ont initié le texte veulent vraiment passer par la voie parlementaire. Donc voilà. C'est ce qui se passe. Je ne suis pas l'initiateur. La commission des lois n'est pas l'initiateur. Maintenant, quelle est ma position là-dessus ? Je vous donnerai ma position dès qu'on finit l'étude en commission. Pourquoi ? Parce que, en commission, les initiateurs du projet peuvent le modifier de façon substantielle. Et c'est ce qu'on remarque depuis qu'on a travaillé sur le texte. En tout cas, ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est... Il y a beaucoup de modifications. Donc voilà. J'attends qu'on ait la motive finale, parce que vous n'allez pas vous prononcer sur quelque chose qui n'est pas encore fini. J'attends qu'on ait la motive finale avant de donner ma position. Mais je l'ai déjà dit quelque part. Il est évident que je ne suis pas, au moment où je vous parle, partant pour une révision constitutionnelle en ce moment. Mais j'attends de donner ma position définitive, une fois qu'on aurait la motive finale, avant même le vote en plénière. Voilà. Donc là-dessus, les choses sont claires. Mais, attendons. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, j'en sais rien. Mais on en parlera. Vous savez que je fais beaucoup de pédagogie, donc je reviendrai ici. Je vous expliquerai de quoi il s'agit. Et si vous posez de bonnes questions, je vous répondrai. Allez, voilà. Donc, attendez. Mais vous connaissez plus ou moins. En anticipation de ma position, on doit pouvoir le faire. Peut-être une nouvelle constitution, mais un peu plus tard, avec la prochaine Assemblée Nationale. Voilà. Allez, merci. A très bientôt.